Bonjour Youtube, je suis Sébastien et aujourd'hui je vous propose d'apprendre à utiliser Fusion en partie, avec un petit exercice. C'est comme ça que j'aurais aimé commencer, mais je n'avais pas vu ça. Si vous regardez à gauche, il y a des comptes Instagram qui vous proposent des dessins, qui sont des exercices de 3D pour s'entraîner, s'améliorer et savoir comment faire. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé comment je dessinais les structures que je fais ou les pièces que j'ai dessinées pour imprimer en 3D et ainsi de suite. Et pour tous ceux qui veulent apprendre, voilà un très bon exercice. Fusion 360 c'est le logiciel que j'ai choisi d'utiliser moi, il y en a d'autres, des gratuits, des payants. Celui-là est gratuit tant que ce n'est pas une activité commerciale, donc on va se servir de celui-là. J'ai créé un document qui s'appelle Exercice 3D V1, dans lequel on va faire un nouveau composant. C'est une bonne pratique de créer des composants quand on fait des pièces dans un document. On va l'appeler Exercice 1. Voilà, dans ce composant on va faire une esquisse, tout passe par les esquisses d'infusion. On va le faire comme ça. On va dessiner un rectangle de la taille de notre pièce qui fait donc 82 par 140. Voilà, on a notre pièce. On va la recentrer. Sur cette pièce, on va dessiner un cercle au milieu de cette ligne. Donc vous pouvez voir le petit point triangulaire qui dit que c'est le milieu. Notre cercle, il fait d'abord 22. Ensuite, on a un deuxième cercle de 36. 18 fois 2. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire une ligne ici. Perpendiculaire. Et on va en faire une autre ici. Et puis on va utiliser le petit dimensionnement qui nous permet de placer des contraintes, des dimensions pour élu les choses. Là, on voit que ça fait 12 mm. On va faire pareil ici. Et l'un des trucs utiles qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre 12 mm, on va référencer la dimension de celle d'en face. Ça s'appelle D33 en l'occurrence. Et voilà, comme ça, si on change ça, ça changera ça tout seul. On va aussi faire une ligne ici. Hop. Zou. La dimensionnelle aussi. Ça fait 18. Et voilà, on a ce qu'on va faire sur ce niveau d'esquisse-là. Donc on va terminer l'esquisse. On va se mettre sur un plan orthogonal. C'est pas toujours évident. On va prendre celui-là. Non, on va pas prendre celui-là. Je suis en train de faire n'importe quoi. On va prendre celui-là. Voilà. Hop. On va extruder ça. De quelle épaisseur ça fait ? Une bonne question. Ça fait 15. Ce qui nous fera un nouveau corps. On va réafficher l'esquisse qui disparaît après la première extrusion. On aurait dû extruder ça en même temps. Alors pour faire ça, on va faire annuler. On va retourner dans l'extrusion en bas dans l'historique. Et on va sélectionner ça en plus. Et on fait OK. Et ça va modifier ce qu'on venait de faire comme ça. Si on devait le modifier plus tard, ce serait plus simple. On va maintenant faire les deux côtés qui doivent faire 28 de haut. Voilà. Et on va extruder aussi le fond de la pièce qui lui doit faire 54. Hop. Maintenant, on va la prendre de profil. On va masquer la première esquisse. On va en faire une nouvelle sur cette face. Là, on va dessiner un cercle. N'importe où, on s'en fout d'un diamètre de 28. Hop. Et avec le dimensionnement, et en dézoomant un peu, on voit qu'il doit être à 90 de l'arrière de la pièce. C'est hop. Donc là, on peut mettre 90. On va aussi dimensionner le centre par rapport à la base de la pièce qui lui doit faire 65. Voilà. Donc notre rond est au bon endroit. On va maintenant faire le deuxième qui doit faire rayon 25, 50 mm de diamètre. Hop. On va faire une ligne qui part. Et on va référencer un point. Et le retrouver là sur le côté. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je survole le centre pour dire à Fusion que ce point m'intéresse. Et lui, automatiquement, me fait la ligne pointillée. Et me permet d'emmener ce point à l'horizontale ou à la verticale ailleurs. Et comme ça, je fais ma pièce. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je peux terminer l'esquisse. On va se remettre un peu de perspective. On va se remettre la bonne perspective. On va extruder le cercle. Cette partie-là et cette partie-là. Comme ça, il veut extruder vers l'extérieur. On va faire moins 22. C'est l'épaisseur de la pièce. Et on va choisir de joindre. Voilà. On va réafficher l'esquisse. On va extruder. On reprend la même chose. On va la décaler de... Hop. Moins 82. C'est la largeur de la pièce. Et on va l'extruder de 22 cette fois. Et voilà notre deuxième partie. On va la joindre. Comme ça, elle fera partie de la pièce. On masque l'esquisse. Et cette partie-là de la pièce est terminée. Maintenant, on passe à l'arrière. On refait une esquisse. On va prendre le milieu de cette droite. C'est là où il y a le triangle qui apparaît quand on le survole. On va faire un cercle de... 14 x 2, 28. Hop. Et un autre cercle de 22 x 2, 44. Voilà. Et on va terminer l'esquisse. C'est tout ce qu'on a à faire ici. On va se mettre un peu de perspective. C'est plus sympa. On va extruder ça d'abord vers l'arrière pour couper notre face plane. On va réafficher l'esquisse qui disparaît après la première. Et on va prendre ce demi-cercle et on va l'extruder de 28. Enfin, de moins 28 en l'occurrence, étant donné le sens. Et on va faire joindre plutôt que couper. Hop. Hop. Une petite rotation. Et on a notre pièce. Voilà à quoi ça ressemble. Pas un exercice difficile. Un bon moyen de s'entraîner avec les esquisses sur les faces et sur les plans. Un bon moyen de jouer avec les dimensions. Je vous invite à aller sur un de ces comptes AutoCAD ou Fusion. Il y en a plein. Et à prendre un de ces dessins et à essayer de le faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis sur les questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça. Merci. 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 Merci.